Vous allez écouter Les Pieds dans le Parc avec Anne, un reportage à la rencontre des acteurs qui font vivre le territoire du Mont Ventoux. Aujourd'hui nous sommes à Sceaux, nous avons traversé des champs de l'Avent dans Fleurs, il fait un soleil magnifique et bien sûr on est au pied du Mont Ventoux. On est avec Guillaume Liardé d'Aroma Plante. Bonjour Guillaume. Oui bonjour, bonjour à tous. Guillaume vous êtes agriculteur mais plus encore vous êtes distillateur, vous avez même un laboratoire pour pouvoir transformer toute cette matière. Vous avez aussi conçu une marque de cosmétiques comme essence. Et à Sceaux on s'imagine bien sûr que votre activité principale se concentre autour de la lavande mais pas seulement. Au départ vous êtes agriculteur, vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs. Oui alors au départ oui c'est ça. Sceaux c'est réputé pour être la capitale mondiale de la lavande bien sûr. Et donc depuis plusieurs générations mes grands-parents, enfin mes ancêtres sont dans la lavande. Et c'est mon père qui dans les années 70-80 a commencé à faire d'autres plantes en plus de la lavande et le tout en bio. Voilà donc aujourd'hui on cultive à peu près une soixantaine de plantes différentes sur 120 hectares. De la basse pleine jusque sur les coteaux du Mont Ventoux. Et vous faites aussi de la cueillette ? Alors on fait encore de la cueillette oui à la faucille et la saquette comme avant. De certaines plantes comme le mylpertuis, la prêle, la carotte sauvage, voilà ces plantes là. Alors là vous avez en fait organisé un petit jardin botanique de plantes aromatiques. Donc on voit bien sûr les lavandes. Et il y a deux sortes de lavandes n'est-ce pas ? Oui, oui. Alors pour faire bref, il y a la lavande qu'on connaît traditionnellement ici. C'est la lavande fine qui pousse à l'état sauvage en moyenne altitude. Il y a une autre lavande qu'on connaît un peu moins, c'est la lavande aspic qui pousse au niveau de la mer jusqu'à 700-800 mètres d'altitude. Donc ce sont les deux principales variétés de lavande. Mais en fait on connaît aussi le lavandin, les grandes étanues de champ, c'est souvent du lavandin. Et en fait le lavandin c'est un croisement naturel entre la lavande fine et la lavande aspic. Un croisement qui a été effectué entre autres par les abeilles, par la pollinisation. Et donc après l'homme a mis en culture le lavandin comme il met en culture la lavande. Et cette lavande produit un peu plus que la lavande fine ? Alors le lavandin lui il produit beaucoup beaucoup plus que la lavande fine, par contre du coup il est moins cher. Alors il faut savoir que quand vous achetez souvent de la lessive ou de la soupline à l'odeur de la lavande, en fait c'est du lavandin. Parce que bon il sent quand même très bon aussi, il n'est plus qu'un frais mais il sent bon. Mais comme il est plus cher c'est celui qu'on utilise le plus souvent. La lavande on va la réserver pour la cosmétique, les grands parfums, l'aromathérapie. Les propriétés sont un peu différentes au niveau de l'huile essentielle ? Oui, la lavande c'est en général un calmant, cicatrisant, antiseptique et puis bon pour les parfums. Le lavandin lui contient beaucoup de camphre, donc c'est un décontractant musculaire et un très bon parfum d'ambiance aussi. Alors je vois plein d'autres plantes ici, qu'est-ce que vous avez en gros que vous utilisez justement pour la distillation ? Alors je ne vais pas tout énoncer, il y a les grands classiques comme les thymes, romarin, sauge, isope. Mais on fait aussi camomille, rose, menthe, de la verveine, du geranium. Et donc tout passe, parce que c'est un peu le nerf de la guerre ici, tout passe par la distillerie pour fabriquer des huiles essentielles en fait. Voilà, donc là on est au cœur de la distillerie, au premier étage. C'est là où sont disposés les alambics et les caissons de distillation. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs tailles d'alambics et tailles de caissons. En fait, suivant la quantité de plantes qu'on a à distiller, on va utiliser les plus ou moins gros alambics. Le bruit qu'on entend, c'est la chaudière qui produit de la vapeur. Donc la chaudière utilise des copeaux de bois qu'on a déjà distillés, donc on les réutilise. Et donc elle produit la vapeur pour distiller dans tous les alambics. Après on ira à l'étage inférieur, je vous ferai voir la séparation de l'huile et de l'eau. Les plantes arrivent directement dans ces grands cylindres, c'est ça ? Voilà, alors ce sont des alambics. Donc dans les alambics, on les amène avec une remorque ou sur un camion, on charge l'alambic et on distille dans l'alambic. Voilà, on envoie la vapeur dans l'alambic. Alors c'est quand même des grandes quantités, parce que je vois un alambic de 5000 litres, c'est pas rien. Exemple, donc dans cet alambic de 5000 litres, on va mettre à peu près 3 quarts d'hectare de lavande fine et on va obtenir à peu près 10 kilos d'huile essentielle, ce qui fait très peu, comme on peut le voir. Nous voilà au rez-de-chaussée et ça sent très très bon la lavande ici. Voilà, donc là on est dans ce qu'on appelle le local des essenciés. Alors les essenciés, c'est les gros contenants que vous avez en face de vous, plus ou moins gros. Et donc c'est ce qui va nous servir à séparer la vapeur d'eau liquéfiée qui a transporté l'huile essentielle et l'huile essentielle. Voilà, donc vous voyez en haut, il y a des récipients en verre transparents. En fait, l'huile essentielle qui est plus légère va monter dans le récipient et donc on va la séparer par densité de l'eau. D'accord. Et l'eau, petite parenthèse, si je vous dis eau de rose, eau de fleur d'oranger, qui est connue pour la cuisine entre autres, c'est fabriqué comme ça. En fait, c'est un peu comme une effusion. On fait passer de la vapeur d'eau à travers la plante, donc se charge de l'huile essentielle. Mais l'eau se parfume aussi, c'est comme ça qu'on obtient la fameuse eau de fleur d'oranger. D'accord, donc ce sont les hydrolats. Oui, c'est ça, ce sont les hydrolats, oui. Et là, j'entends donc que ça fonctionne, le système est en route. Est-ce que vous êtes en récolte ? Parce que je vois beaucoup de fleurs dans les champs. Alors là, donc à ce jour, on n'a pas commencé la lavande fine, mais on vient de finir les résineux, on a fini du pain sylvestre. On a distillé de la soja, on a distillé de l'immortel, du mélilo. Et là, aujourd'hui, on va distiller ce matin pour un atelier qu'on fait ici pour apprendre aux visiteurs pour couper les lavandes et récolter les lavandes. Alors comment ça fonctionne cet atelier ? Alors en fait, l'atelier est basé sur un grand principe, c'est que moi, quand je pars en vacances, j'aime bien découvrir les produits dans les régions. Mais découvrir vraiment de A à Z. Et j'ai dit à ma femme, mais ici, avec la lavande, on a de quoi faire ça. Les visiteurs, on les équipe d'une faucille et d'une saquette comme on récoltait avant. On va dans un champ à proximité de la distillerie, on leur apprend à récolter la faucille et la saquette. Ils récoltent jusqu'à ce qu'ils transpirent. C'est sympathique ! Après, on met tout ça dans ce qu'on appelle un bourrasse, c'est un gros sac de jute. On revient à la distillerie, on pèse ce qu'ils ont coupé en commun, on distille ce qu'ils ont coupé et ils repartent avec un flacon d'huile essentielle de ce qu'ils ont coupé et distillé. Voilà, et donc entre-temps, on leur apprend tout l'historique et toute l'histoire de la lavande, le fonctionnement, la récolte et tout ça. Donc c'est un atelier qui marche assez bien parce qu'on voit vraiment de A à Z la culture de la lavande. Extrêmement pédagogique et en même temps très ludique pour des vacances à saut. Au soleil et avec les lavandes. Oui, entre autres parce que même les petits, on a des petites faucilles, on leur donne des gants bien sûr, mais même les petits peuvent participer, ils se prennent au jeu. Excellent. Donc vous allez aussi nous montrer votre laboratoire. Oui, et bien allons-y. Alors nous voilà maintenant dans le laboratoire, Guillaume. Alors votre première activité, c'était quand même la fabrication de savon, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ça. Il y a une douzaine d'années, en plus de l'exploitation et de la distillation, on a voulu continuer sur une activité de transformation avec mon épouse. Donc on a commencé par la saponification à froid, donc pour fabriquer des savons avec une méthode ancestrale et artisanale. Oui, c'est-à-dire ? Alors en fait, on part des matières premières, pures, c'est-à-dire des huiles végétales, qu'on va saponifier à froid pour garder toutes les propriétés et auxquelles on va pouvoir incorporer un peu un surgras pour que le savon soit moins séchant. Et donc après, on va décliner sur plusieurs variétés, donc savon pour peau grasse, peau sèche, peau mixte, etc. Vous en fabriquez encore beaucoup ? Oui, oui, c'est en plusieurs dizaines de milliers, je ne sais plus exactement le nombre, mais on a une dizaine de variétés de savons, on a un shampoing aussi, c'est assez connu maintenant, les shampoings secs. Et là, nous sommes dans une salle de stockage, il y a énormément de barils d'huiles essentielles, je suppose, et d'autres, mais d'huiles essentielles. Oui, oui. Quelle est à peu près la part de marché des huiles essentielles au public ? Oui, alors aujourd'hui, c'est à peu près moitié-moitié, notre principale activité au départ était de vendre des huiles essentielles et des eaux florales aux laboratoires en France et à l'international qui, eux, fabriquaient leurs produits. Et aujourd'hui, nous, on fait la même chose que nos clients finalement, donc c'est à peu près moitié-moitié aujourd'hui. Alors ici, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Là, Maël n'est pas là, mais il a mis sa machine en route, il est en train de fabriquer une crème, donc c'est des fabrications par émulsion qui sont assez lentes. Donc c'est là où on formule tout ce qui est crème, baume, tout ce qui est soin, puis on conditionne dans la pièce qui est à côté. Là, on voit un gros baril avec tous les ingrédients de cette crème qui est en train d'être mélangé, mixé. Mélangé, mixé, voilà. Et au fur et à mesure de la préparation, on va rajouter les ingrédients à différents stades de formulation. Aroma Plante, c'est toute une entreprise. Vous employez combien de personnes ? Alors aujourd'hui, il y a moi et mon épouse qui gérons l'entreprise et on a 10 personnes à l'année en permanence. Et l'été, on a 6 saisonniers pour accueillir les visiteurs. Donc c'est quand même une entreprise importante sur le plateau de Sceaux ? Oui, ça reste une entreprise de taille modeste quand même, mais pour le plateau, oui, assez importante. Et vous pensiez reprendre l'entreprise de votre famille ou est-ce que ça paraissait logique, normal pour vous ou ça vous faisait peur ? Alors on va dire que dans l'agriculture, c'est toujours logique, l'enfant doit reprendre la suite. Mais bon, moi je suis quand même allé voir un petit peu ailleurs. Et puis je suis revenu parce que j'étais quand même passionné par ça, je suis né là-dedans. Et puis après on l'a développé, mais voilà, c'était la passion qui a primé. Et alors cette passion, on la sent là. En ce moment, on est dans la boutique d'Aroma Plante. En fait, vous avez une très grande gamme de produits. Ça part des huiles essentielles et hydrolats, enfin les eaux florales qu'on produit à la distillation, à la distillerie. Notre deuxième activité, donc fabricant de cosmétiques, vous retrouverez tout ce qui est savon, cosmétiques, parfums d'ambiance. Et on n'a pas évoqué, parce que si on vient sur la partie exploitation agricole, on effectue des rotations pour ne pas appauvrir le sol. Et donc on cultive aussi des légumineuses comme les pois chiches, les lentilles et le petit épautre, bien sûr. Donc ça, on le retrouve bien sûr au magasin aussi. Alors vous me dites, ça y est, les touristes viennent d'arriver. Nous sommes au début, tout, tout, tout début du mois de juillet. Comment est-ce qu'on peut vous trouver ? Déjà sur Internet, vous tapez Aroma Plante et vous nous trouverez. Sinon, à Sceaux, il y a des panneaux aussi. Sinon, c'est tout simple, on est sur la route du Mont-Ventoux. Voilà, et vous suivez les panneaux, vous arrivez chez nous. Sur la route du Mont-Ventoux, les lavandes et les beaux produits qui sont très très bons de Guillaume Lardé. Merci beaucoup Guillaume. Vous venez d'écouter Les pieds dans le parc avec Anne, un reportage à la rencontre des acteurs qui font vivre le territoire du Mont-Ventoux. Sous-titrage Société Radio-Canada